Chers frères, chers sœurs, on continue toujours sur la prière, comment faire Salat Ibrahimiya dans la prière ? Quand il dit At-Tahiyyatou jusqu'à la fin, At-Tahiyyatou l'Allah, comme on l'a enseigné, après, tu fais maintenant Allahumma salli ala Muhammad et ainsi de suite jusqu'à la fin. Il y a, comme je dis, c'est fiqh, des fois il y a des petites divergences, mais toujours si c'est fondé, donc on peut prendre. Il y a des savants qui disent que, donc Salat Ibrahimiya, on ne le fait que vers la fin de la prière, vers la fin de la prière. Par exemple, si tu fais la prière de Douhre, qui est de quatre raquins, quand tu es à la deuxième raquins, tu es assise, ou bien tu es assis pour faire At-Tahiyyatou l'Allah, mais Salat Ibrahimiya, tu ne dois pas le faire là, tu dois le faire à la quatrième raquins, maintenant, à la fin, quand tu vas t'asseoir et tu fais Tahiyyatou l'Allah, tu fais Salat Ibrahimiya. Certains savants disent non, partout où tu fais Tahiyyat, à la deuxième ou bien à la quatrième, tu rajoutes toujours Salat Ibrahimiya. Mais là, comme je dis, c'est des paroles entre les savants, alayhim rahmatullah. Là, je donne juste quelques différentes versions. Salat Ibrahimiya, donc, on prend cette version que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a enseigné, et c'est un hadith, donc, qui est sahih, inshallah ta'ala. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala 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 al ce hadith est rapporté par Bukhari muslim alayhim rahmatullah donc ça c'est la première version la deuxième qu'on va prendre rapporté par Ahmad Nasai et d'autres parmi les muhadithoun le prophète a enseigné sallallahu alayhim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barika ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barika ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid donc voilà un rappel et donc les savants disent que dans la prière quand on fait Allahumma salli ala Muhammad on rajoute pas siyidina il n'y a pas un hadith sahir qui le dit d'après ce que disent certains savants donc on dit pas Allahumma salli ala sayyidina sayyidina dans la prière mais si c'est en dehors de la prière tu peux dire par exemple sayyidina Muhammad mais dans la prière on fait juste comme le prophète l'a enseigné sallallahu alayhim Allahumma salli ala Muhammad wa Allahumma salli ala a'ala wa ahkam wa radulayhi aslam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'ala a'ala a'ala